Bienvenue dans le retour, émission où j'ai fait la critique, donc de mon point de vue, sur les conventions, les petites sorties que j'ai pu faire. Et donc là, on va parler de quartier libre à étape pour le 14 juillet. Que j'y étais en compagnie de 1000 carcasses, donc la petite association de cosplay dans le boulonnais. Et donc, non, pour moi c'est un grand non. Puisque tout simplement, l'organisation par étape est mal foutue. Tout simplement, je ne sais pas comment ça s'est organisé, si c'est l'étape qui a contacté 1000 carcasses, ou c'est 1000 carcasses qui a contacté l'étape, je ne sais pas. Mais toujours est-il que 15 jours avant, on a été avertis qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'il était prévu qu'on aille sur une scène, faire un défi de cosplay, donc moi j'ai été en visual key puisque je ne fais pas le cosplay. Et j'aurais dû prendre ma base pour jouer le solo de Laïta, la nuit de The Walker, de The Gazette. J'aurais dû jouer ça. Le problème, c'est que 15 jours avant, on nous dit, désolé, il n'y a plus de scène. Donc moi je ne prends pas ma base, tu vois, la logique. Donc je me suis même dit, je ne vais pas y aller, rien à foutre. J'étais très déçu d'avoir fait ça comme ça 15 jours avant, bon, j'étais assez déçu. Et finalement, j'ai trouvé que la veille, on m'annonce qu'il y avait une place dans le covoiturage qui était faite parmi le carcasse. Donc j'ai pris la place, puis j'y étais. Et une fois arrivé sur place, donc à l'emplacement de l'événement à l'étape, on voit une affiche et on voit 21h, 21h30, démonstration cosplay parmi le carcasse. Mais on s'est tous sentis concernés, on s'est dit, merde, il faudrait savoir ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas prévenus, tant pis, on sera parti. Donc voilà, c'est quand même bizarre où tu arrives dans un truc comme géré par une ville et c'était quand même la quatrième édition. Donc c'est pas rien, c'est pas la première fois, c'est la quatrième. Donc tu sais, je sais pas pourquoi, comment ça se fait que tu as deux changements comme ça. Donc non, désolé, juste par rapport à ça, c'est non. Puisqu'en plus, on arrive, on fait du cosplay, donc déjà dans les rues, comme ça. Bon, c'est le principe de l'animation, c'est que ça se passe dans les rues. Donc je vais pas revenir là-dessus, c'est comme ça que ça se fait. C'est le principe. Et donc on étonne dans les rues, avec les cosplays, tout bazar. Et donc on a intrigué les gens, on a fait des photos, tout bazar. Bon, ouais, c'était un peu le but. Et on arrive là, et c'est assez bizarre, parce que... Mais il y avait rien en rapport avec le cosplay, quoi. Voilà, à part ça, c'était une démonstration des jeux de cirque, il y avait un clown volant, il y avait des jeux celtiques, il y avait... Il y avait pas un truc qui était en rapport avec l'autre. C'est dommage. Bon, allez, le clown avec les démonstration de Dard du cirque. Bon, allez, ça c'est en rapport les deux. Mais c'est pas en rapport avec le reste. La musique qui était mise n'était pas en rapport non plus. C'est-à-dire qu'on a des cosplayers, et il n'y a pas une seule musique à tendance asiatique. Je ne demande pas non plus d'avoir une musique bien spéciale japonaise. C'est des organisateurs qui ne connaissent pas forcément, c'est un peu difficile à trouver. Ils se sont tombés dans le visual key ou la j-pop, donc bon. En évitant ça, je peux comprendre qu'ils mettent la musique traditionnelle chez nous, par exemple. Bon, c'est pas japonais, mais c'est asiatique, donc ça passe. Et non, il n'y avait rien de tout ça. Rien n'était réellement cohérent entre eux. Bon, ça donnait lieu à quelques scènes drôles. Mais ça fait que, à part entre nous, entre nous qui étaient cosplayés comme ça, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. C'était vide. C'était vraiment très vide. C'était vide à tel point que, moi qui ne suis pas déficié, j'ai quand même réussi à me dire à un moment, merde, je me fais chier. J'ai réussi à me dire ça, c'est pas bon, parce que je suis très facile à amuser. Je ne m'amuse pas avec un rien. Et là, j'ai réussi à me faire chier. C'est dommage. Donc voilà, au niveau de l'organisation, de part étape, c'est non, je suis désolé pour eux. Mais non. Donc, je ne vais pas y retourner. Franchement, je n'y retournerai pas. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais franchement, moi je dis non. Sinon, au point de vue d'entre nous, entre amis, entre nous, les cosplayers et moi, les fils de hockey, là, c'était génial. On s'est marrés tout le long. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Des exemples à la con... Déjà, du coup, on se balaie dans les rues des tables, dans les limites de l'événement. Parce que ça ne me prenait pas non plus toutes les rues, mais quelques-unes. Donc on se balaie dedans. On s'est fait arrêter. On a intrigué certaines personnes. Et du coup, on a dit qu'on allait chercher un lieu dans le coin, pas trop loin de l'événement, pour faire le shooting photo, justement, de l'événement. Parce qu'on avait un photographe sur place. Merci à Imri Pix, qui a fait les photos. Et oui, donc, entre nous, c'est vraiment bien amusé, par contre. C'était assez sympa. Il y avait des artistes de rue. Moi, je les ai vus. J'ai vu ça. J'ai dit, oh, il y a des punks. Il y a des vrais punks à chien. Comme à l'époque. C'est comme ça, j'étais... Ça existe encore. Mais c'était vraiment sympa qu'ils aient un look comme ça. Assez sympa. Enfin, bref, on s'en fout. J'en sais rien. Mais physiquement, je me suis dit, tiens, ils sont là. Bon, bref. Et donc, t'avais un mec en échasse. Voilà. Et là, le mec en échasse. Et donc, ce mec-là, s'est ramené pendant le shooting photo. Merci. Et Miku lisa cosplay, qui avait ramené une patate pour son cosplay. Bah, le gars mangeait la patate, littéralement. Et... Donc, elle a dû faire... Elle a dû faire les photos avec la patate mangée. Ah ouais. Donc voilà. C'était une journée assez sympa avec eux. Donc, moi, j'ai pu participer. C'est le... Avec Akuma. Akuma avait besoin de manger quelqu'un. Vu qu'elle faisait le cosplay d'un personnage de Tokyo Ghoul. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais faire un cobaye. Voilà. Après, bon, il a pu me faire deux photos comme ça que j'ai gardées pour moi. Et c'est sympa à lui d'avoir fait les photos. Là, c'est encore une réplique. Donc, c'était une journée assez sympa. Et donc, petite anecdote sur le moment où on a fait le shoot photo. On en a donc trouvé une porte qui était sympa. Donc, ce qui était drôle dans le shoot photo, c'est que, en fait, on a commencé entre nous. Donc, on avait dit aux personnes qui nous avaient arrêtés dans les rues qu'on allait faire un shoot photo. On savait pas trop où, mais qu'à nous surveiller, qu'ils pourraient venir voir le shoot. Et là, c'est très drôle parce que le seul shoot photo en question, j'étais de dos tout le long jusqu'au moment où j'ai servi de cobaye pour me faire manger. Et... On a commencé tout seul et on a fini. Il y avait bien 50, 60 personnes derrière nous en train de regarder le shoot photo. Donc, voilà. C'était vraiment sympa. Mais le carcasse, donc, petite photo de mes carcasses, voilà, qui ont fait... Donc, il était là pour le shoot. Voilà. franchement, une photo pas sérieuse parce que, de toute façon, si vous voulez voir les photos sérieuses, ce sera sur leur page. Merci. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si on récapitule un grand nom pour l'organisation de la part des tables, un grand oui pour le... la bonne ambiance qui a été amenée parmi le carcasse, ça n'aurait pas été comme ça. Heureusement qu'ils étaient là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça, en fait. Voilà. Merci d'avoir vu la vidéo, d'avoir suivi. Le fameux truc du like, puis les commentaires, tu fais ce que tu veux. Les liens de Miku Isacosplay, Dein McRyPix et 2000 carcasses sont tous les trois en bas, dans la description. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.